C'est pour montrer qu'on peut tous s'intégrer, qu'aussi les jeunes de quartier, c'est pas que du n'importe quoi, c'est pas comme on voit partout, on peut faire des bonnes choses. On essaye de rassembler le plus de différences et de diversité possible à l'intérieur d'une même troupe, à l'image des quartiers, on fait pas de casting, parce qu'on part du principe que tous les gamins, ils ont un talent qu'il faut aller chercher. C'est parti de la compagnie depuis que j'ai quatre ans et demi, et c'est ma maîtresse d'école qui m'a fait rentrer parce que j'étais timide. Quand j'ai intégré la compagnie Tamerantong, j'avais 6-7 ans, et vu que j'avais des difficultés à l'école, ma mère s'est dit pourquoi pas m'inscrire au théâtre, ça va peut-être m'aider. Donc j'ai intégré la compagnie quand j'avais 11 ans, j'étais très introvertie, très timide, j'en sais beaucoup. On les suit longtemps, eux, ils apprennent vraiment une discipline, ils se l'approprient. Et au bout d'un certain temps, ils assurent, c'est des super acteurs, des super actrices. Et puis nous, c'est l'intérêt aussi de travailler avec une vraie troupe, avec des acteurs. La compagnie, on fait du théâtre, mais aussi on nous fait comprendre des choses, on nous fait réfléchir sur certains trucs, on débat entre nous. Du coup, ça m'a aidé à être vraiment timide, être plus ouvert aux autres personnes et à mieux réfléchir. En fait, ça nous ouvre à différents milieux, ou juste perspectives, finalement, ou à un art. S'il n'y avait pas eu Tamerantong, je ne serais jamais entrée dans un théâtre. L'évolution qu'il y a eu, de mes 11 à mes 19 ans, c'est que déjà, j'ai plus de nuances dans mon jeu, je pense. Je contrôle mieux ma voix. Tamerantong, ça m'a apporté à avoir plus confiance en moi, ça m'a apporté à faire de nouvelles rencontres, ça m'a permis à me dévoiler. La compagnie, maintenant, je la considère plus comme ma famille. La compagnie, maintenant, je vais parler de la compagnie. Merci.